Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 consacré à mes 10 films préférés de Omar Sy. Je commence avec le numéro 10, qu'on peut dire à la fois numéro 10 et à la fois hors classement. Première apparition de Omar Sy au cinéma, à la toute fin du film La Tour Montparnasse Infernale. Mais non madame, écoutez madame, moi je connais pas votre pays. Mais en tout cas chez nous en France, le billet de 1500 balles ça n'existe pas. En numéro 9, j'ai choisi un des films qui a le moins marché dans la carrière d'Omar Sy. C'est pas vraiment de sa faute puisque lui il fait juste un petit rôle comme ça. Il fait le chef de la sécurité de la présidente américaine dans le film Mais qui a retué Pamela Rose. Et rien que pour cette coupe de cheveux assez inédite pour Omar Sy, ça peut valoir le coup. Sachant que c'est un film de KD Olivier, c'est complètement barré. Je ne peux pas dans ce top 10 ne pas mettre un blockbuster américain dans lequel joue Omar Sy. Celui que j'ai préféré, celui où Omar a le rôle le plus long et le plus intéressant. C'est Jurassic World numéro 8. C'est la deuxième collaboration de ces deux réalisateurs avec Omar Sy. Un film extrêmement sympa où Omar n'est pas du tout en haut de l'affiche mais fait un petit rôle bien sympa. Bruno, un interne en médecine, c'est un film un petit peu choral avec plein de choses à l'intérieur très intéressantes dont Omar. Et dans cette petite famille, il y a aussi le petit copain de la deuxième soeur. Une citation qui est un peu comme un beau frère. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Non, pas vraiment en fait. À la place numéro 6, j'ai choisi le film Samba, quatrième collaboration entre Omar Sy et Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors, ce n'est pas un grand grand film, c'est quand même assez sympa. Ça raconte l'histoire de sans-papiers et d'une jeune femme qui essaye de les aider justement à obtenir leurs papiers. On peut quand même souligner que Omar Sy a réussi à combattre la froideur à l'écran de Charlotte Gainsbourg. Et rien que pour ça, on peut dire bravo. C'est 20, 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous, vous êtes quand même spéciale. Spéciale ? Merci Alice pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est bien, je ne t'attache pas. Tu as bien compris l'histoire de la distance là. Ta gueule. C'était franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule quand même. À la place numéro 5, j'ai choisi le film Nos jours heureux, puisque c'est un film très intéressant sur l'univers des colonies de vacances, avec Jean-Paul Rouve, Marie Louberie. Et c'est l'un des premiers grands rôles, un vrai rôle au cinéma pour Omar Sy. Et c'est sa première collaboration dans un long métrage avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Le film est juste extrêmement sympa. Profitez ça ! Cet été, confiez vos enfants à des professionnels. Ça s'est bien passé hier soir ? Ouais, très bien. Je vais repartir le feu. Lève-toi les dents d'abord. À la place numéro 4, une petite surprise. Un film que j'avais regardé un petit peu par hasard, et que j'avais trouvé vraiment très très bon. De l'autre côté du périph', alors le scénario est extrêmement cliché. On a Omar Sy qui joue un flic de banlieue un peu foufou, et Laurent Lafitte qui joue un flic parisien très sérieux. Mais la combinaison des deux, vraiment, est super drôle. C'est super bien foutu, c'est super naturel. C'est super cool ce film, avec en plus un gros clin d'œil dans le look d'Omar Sy au flic de Beverly Hills. On continue le top 10 des meilleurs films avec Omar Sy, selon moi. À la place numéro 3, j'ai choisi Intouchable. Ça peut paraître surprenant, peut-être que plein de gens auraient mis ce film-là en numéro 1. C'est le film qui, effectivement, a fait connaître Omar Sy au plus grand public. Près de 20 millions d'entrées en salle. Mais vous verrez après qu'il y a encore mieux que cette petite comédie, très simple finalement, qui est Intouchable, avec Omar Sy et François Cluzet. A la place numéro 2 de mon top 10 des meilleurs films avec Omar Sy, j'ai choisi Chocolat. C'est un super film réalisé par Roche Dizem. Normalement, ça aurait dû être mon film numéro 1 avec Omar Sy, mais entre-temps, j'ai vu un autre film et forcément, ça a changé un petit peu les choses. En tout cas, Chocolat, c'est juste incroyable. C'est juste super bien fait. Ça raconte l'histoire du clown Chocolat dans le passé, dans une autre France. Et ça vaut vraiment le coup de le regarder. Ça donne plein d'émotions et c'est avant tout aussi un cours d'histoire, ce film. Je veux plus être le fer-valor de Foutit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Foutit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. À la place numéro 1 de mon top 10 des films avec Omar Sy, j'ai choisi, et ça peut paraître surprenant, le dernier film avec Omar Sy, Demain tout commence, qui m'a vraiment surpris. Je l'ai vraiment trouvé très très bon. Je l'ai trouvé encore meilleur que Chocolat. Ça donne plein d'émotions comme Chocolat. Sauf que là, c'est un peu plus grand public. Ça les envoie un petit peu plus sur tout le monde. Tout le monde peut se reconnaître dans cette histoire assez simple. Le papa qui va élever sa fille tout seul jusqu'au jour où la maman revient 8 ans après pour un petit peu récupérer la fille. C'est juste un film fabuleux. Et on peut dire là que vraiment, dans ce film-là, Omar Sy a tout donné. Donc pour moi, c'est numéro 1. Maman ! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans ? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Ça ne peut pas être exactement comme avant. Si elle est venue pour foutre la merde dans la famille, c'est pas la peine. Voilà, c'était mon top 10 de mes films préférés avec Omar Sy. J'en ai peut-être oublié quelques-uns. Vous pouvez me les dire en commentaire. Alors oui, je n'ai pas mis X-Men. Oui, je n'ai pas mis à vif. Ça ne m'intéressait pas trop. Mais vous avez vu, j'ai mis Jurassic World. Allez, salut ! Normalement ici, je rajouterais un petit bouton pour s'abonner. Hop ! Une petite vignette, une autre vignette et même peut-être une quatrième vignette. Voilà, juste comme ça, vous pouvez cliquer sur l'une ou l'autre. Au revoir ! ... ... ... ...